Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com, de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcasts, et de laisser vos commentaires. Cela permet à de nouvelles personnes de nous connaître. Merci. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. Pour ce 115e épisode, on va parler voiture et design avec Philippe Nemet, professeur et consultant en design automobile. On peut reconnaître immédiatement qu'une voiture a un design réussi, ou pas. Mais derrière ce que l'on voit, quel est le processus créatif de la part des designers ? Philippe a pris le temps de m'expliquer les grands principes du design automobile et les codes particuliers qui assurent la cohérence esthétique de tous les modèles d'une marque. C'est un domaine passionnant où le designer est toujours sur le fil en cherchant à réaliser la plus belle ligne avec des surfaces toujours galbées. Mais peut-on vraiment parler de design indépendamment de ses propres goûts ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Philippe. Mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à assouvir ma passion de l'automobile, passion de ces objets qui roulent, qui se déplacent. Quand j'étais petit, c'était la curiosité de savoir comment ça marchait. Ensuite, quand j'étais étudiant, c'est d'apprendre, apprendre effectivement le design, apprendre la mécanique, apprendre effectivement comment est construit une automobile. Puis maintenant, et sans doute les prochaines années, comment ça va évoluer ? Est-ce qu'on aura toujours ce plaisir ? Est-ce que j'aurai toujours aussi ce plaisir, ce bonheur de rouler dans une voiture qui dégage tant d'émotions et tant de libertés ? C'est amusant parce que chaque fois que je m'adresse à un passionné de voiture, à un bagnolard, et je suis aussi un bagnolard, c'est très difficile de pouvoir assigner une origine à cette passion de l'automobile. Est-ce que vous avez une idée de l'origine de votre passion pour les voitures ? Alors l'origine, elle vient certainement, bien évidemment, de mon enfance. Et mes parents étaient des globetrotters, et notamment avec plusieurs séries de camping-car Volkswagen. Donc j'ai toujours vécu finalement avec ce véhicule familial qui servait à se déplacer pour aller à l'école, pour aller faire des courses, mais également qui était le compagnon de toutes nos vacances. Donc pour vous, si je comprends bien, la voiture, c'est un peu l'ailleurs, c'est un peu le déplacement vers d'autres horizons. Absolument, ce déplacement, cette liberté. Je pense qu'avec un petit combi Volkswagen et 60 chevaux, les parents prenaient les deux enfants. On allait jusqu'au fond de la Grèce dans les années 70. Donc ça paraît aujourd'hui très bizarre, même improbable de faire la même chose avec un véhicule simple, de dire bon, pas de limites, pas de frontières, on y va. Alors, comment est-ce que vous en êtes venu à enseigner le design à partir de cette passion de la voiture ? C'est assez simple. Je dessinais. On m'a souvent demandé quels étaient les premiers dessins que je dessinais. C'était des coupes de camping-car, c'est-à-dire un profil où on voyait tout l'intérieur, le moteur que j'imaginais, parce que je ne connaissais pas tout. Et je faisais la même chose avec des bateaux, des camping-cars. J'ai toujours fait ça. Enfin, dès l'âge, mais très tôt, à l'âge de peut-être 6-7 ans, je dessinais déjà des coupes. Et ce qui est assez amusant dans l'histoire de pourquoi avoir fait une école de design, mes parents habitaient au Canada, à Montréal, dans les années, fin des années 70. Et on avait des voisins. Et plusieurs années après, la mère de ses voisins, on a des nouvelles. Et le fils séné a fait une école de design aux États-Unis qu'on ne connaissait pas, fin des années 80, l'existence d'écoles de design. Donc, c'est vraiment par hasard par ces voisins, dont le fils séné sensiblement plus âgé que moi, avait fait cette école qui s'appelle Art Center et qui a ouvert en 86 une filiale, une antenne en Suisse. Et donc, de là est venue l'idée, on peut faire des études, on peut apprendre. Ça peut être un métier. Je n'en savais rien à l'époque quand je commençais mon lycée. Donc, c'est venu comme ça, les études de design en Suisse, puis en Californie, j'ai terminé mes études. Et l'enseignement, c'est un petit peu les hasards de la vie qui fait que j'étais indépendant, consultant en design. Et j'ai eu l'occasion très tôt d'enseigner. C'est devenu une passion. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un peu plus qu'enseigner, mais animer, diriger un département dédié au design dans des écoles. Qu'est-ce qui fait un bon designer automobile ? C'est la curiosité. La curiosité, la transversalité et l'ouverture sur le monde, sur la technique, sur la technologie, sur les gens, la façon dont les scénarios d'usage, user experience. Mais c'est surtout cette curiosité, cette perméabilité à tout. Surtout, surtout, surtout ça. Un bon dessinateur, un bon sculpteur ne va pas être, en tout cas au 21e siècle, un bon designer. C'est absolument essentiel que le designer s'intéresse à autre chose, soit dans l'innovation permanente. Alors, on va parler du processus créatif du designer automobile. Comment est-ce qu'on design les voitures aujourd'hui ? Mais est-ce qu'il est possible de parler de qualité dans le design automobile, indépendamment de ses propres goûts ? Oui, absolument. Une qualité, là, je parlais de sculpture. Alors, la qualité d'un design, il y a plusieurs choses. En termes de proportion, les designers ont l'habitude de voir des voitures avant qu'elles soient produites en série sous forme de maquettes, des maquettes à l'échelle un quart, un cinquième, parfois un tiers. Et donc, c'est avant tout une question d'équilibre, de proportion. Une voiture qui est bien balancée, qui est bien équilibrée, le designer, il a l'œil. Il le voit tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'une voiture pas bien balancée ? C'est une voiture qui aurait un petit problème de proportion. Ça peut être très subtil, mais peu importe la marque, peu importe ce qui est graphisme, les découpes de vitres, les calandres. C'est avant tout le stance, comme on dit en anglais. C'est cette balance, cet équilibre. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un véhicule, d'une voiture bien équilibrée, bien proportionnée, et puis à l'inverse d'une voiture qui ne l'est pas ? Alors, bon, je n'ai pas envie forcément d'être critique sur certaines voitures, certaines marques. Aujourd'hui, il y a clairement un nivellement de qualité, de proportion. Il n'y a plus de voitures qui sont un petit peu hors normes, mais il n'y a plus de mauvaises proportions. Alors, je vais vous donner quelques, si vous me posez la question précise, je vais vous répondre précisément. Audi, depuis la marque Audi du groupe Volkswagen, depuis la fin des années 90, a vraiment été proposé des véhicules extrêmement bien proportionnés depuis l'Audi TT, milieu des années 90. Et ensuite, toute la gamme des Audi A4, A6, A8, étaient des voitures extrêmement bien proportionnées et notamment construites sur leurs quatre roues. C'est-à-dire que la gestion de la roue et du passage de roues était absolument parfaite en termes de qualité, en termes de surface. Donc, unanimement, les designers ont reconnu comme un exemple à suivre dans les années 2000, Audi, dans toute sa gamme. Pour le commun des mortels, est-ce qu'on a besoin de savoir quelque chose pour s'apercevoir de la qualité d'un design ? Est-ce qu'il faut forcément savoir quelque chose ? Non, c'est naturel. Et le commun des mortels, comme vous dites, verra tout de suite. Mais j'ai une voiture bien balancée, bien proportionnée, ça se voit instinctivement. Inversement, on pourrait prendre le véhicule Fiat Multiplat qui a fait beaucoup parler de lui par ses proportions très spéciales, en tout cas. C'est un super exemple. Ce qui est absolument regrettable, qui est triste sur ce véhicule Fiat Multiplat de l'ère moderne, parce qu'il y a eu un Fiat Multiplat beaucoup plus ancien, c'est que c'est un véhicule absolument extraordinaire en termes de design, en termes d'architecture, en termes de package. Package, c'est l'architecture, comment on va mettre des bonhommes dans une voiture. Pourquoi il est extraordinaire ? Parce qu'il est extrêmement large aux épaules. Donc, on peut être à trois à l'avant, trois à l'arrière. Les vides sont extrêmement basses, comme dans un autocar. Et donc, l'expérience de vie, l'expérience de déplacement dans un Multiplat est géniale. Le problème, et comme ces vides sont très basses, et en plus, les décideurs ne sont pas forcément les designers. Après, c'est un compromis de décision. On ne peut pas mettre tout sur l'épaule des méchants ingénieurs qui ont voulu faire ça ou des designers peu performants qui ont fait ça. C'est à la fin un mauvais compromis. Et donc, le capot très bas et cette espèce de bourrelet devant le pare-brise a fait que hommes, femmes, connaisseurs, non connaisseurs, tout le monde a détesté ce véhicule qui avait… C'est un petit peu comme un ventre bedonnant sur un monsieur ou une dame. Et il y avait ce quelque chose d'extrêmement disgracieux. Et à nouveau, super dommage parce que le concept… Le cœur du concept Multiplat était vraiment très, très positif. Quels sont les différentes étapes pour un designer quand il commence à prendre en charge le projet d'une nouvelle voiture ? Quelles sont les différentes étapes pour arriver au design final à l'extérieur ? À l'extérieur, l'intérieur, c'est quelque chose qui est lié. Alors, en fait, pour simplifier, parce que tout évolue tous les jours, grosso modo, à nouveau, il y a des variations d'un constructeur à l'autre, c'est trois années. Trois années entre le premier sketch, le premier croquis, jusqu'à la sortie du véhicule en série. Et en fait, le design, il vient les premiers mois. Donc, pour répondre précisément à la question, le design, ça a lieu, s'il faut trois ans pour concevoir une voiture, les premiers mois. Ça va très, très vite. Ce sont les premiers mois. Les premiers mois, il y a en fait une compétition interne entre les designers. Généralement, il y a trois, ou quatre ou cinq propositions. Si on parle de la nouvelle Clio ou la nouvelle Peugeot 308 ou la nouvelle Honda Civic chez les Japonais, il va y avoir en fait une compétition interne avec fabrication, développement de maquettes à l'échelle. Et ensuite, une idée va être proposée à la direction générale du produit chez le constructeur et un choix cinistique va être opéré. Généralement, ça se fait en parallèle d'un développement d'un châssis ou d'une plateforme. Soit une plateforme va être imposée au design, la plateforme avec la position des roues et la position des passagers qui va être imposée parce que la plateforme va être validée. Ou il peut y avoir un petit peu de flexibilité sur le projet de design. Est-ce que dans le cadre de la conception du design d'une voiture, est-ce que toutes les opérations sont devenues digitales ou est-ce qu'il y a encore des phases, vous parliez de maquettes, est-ce qu'il y a encore des phases qui requièrent un travail manuel, un travail à l'ancienne comme on faisait avant l'ère de l'ordinateur ? Alors, je vais répondre à la Normande. C'est oui et non. Alors, le crayon, le stylo, le marqueur, il reste l'outil du designer qui va travailler au bureau, qui va travailler ou qui va faire un croquis dans le train, dans l'avion ou à la table d'un restaurant. Et donc, le designer, il aura toujours son outil, crayon, stylo, marqueur. Alors, bien évidemment, dans tous les studios de design automobile dans le monde et toutes les agences qui travaillent sur du design de train, d'avion ou de voiture, c'est évidemment l'ordinateur et notamment la palette graphique qui a remplacé le papier. Ensuite, c'est évidemment une phase très rapide qui va être réalisée en maquettes de synthèse. Donc, il y a aux côtés des designers, il y avait dans le temps d'avant ce qu'on appelait des maquettistes qui utilisaient de la clay, donc c'est de l'argile de synthèse, qui a été développé par les ingénieurs de General Motors et donc des maquettistes réalisés d'après les schémas, les croquis, les dessins, les dessins techniques des designers, des maquettes. Aujourd'hui, on va très rapidement passer dans une phase 3D et la maquette va être fraisée en fait numériquement. Donc, on aura une maquette 3D, elle va être fraisée. Mais il y a toujours, pour répondre précisément à votre question, toujours une interaction humaine-physique. C'est-à-dire que le designer est formé à faire des maquettes, qui va être accompagné toujours de maquettistes physiques et on va apporter un certain nombre de modifications. Et le commun des mortels ne sait pas à quel point en fait un détail de surface, on peut parler de quelques millimètres. Le designer va regarder tous les reflets et donc on va revenir travailler la clay, donc l'argile synthétique et éventuellement de la mousse, éventuellement du plâtre. Plâtre, on n'utilise plus beaucoup. Et ensuite, on va repalper numériquement et la maquette numérique va être mise à jour. Dans ces grandes maquettes faites d'argile synthétique, ce qu'on regarde, ce sont les reflets. Et pourtant, cette argile synthétique, si je peux l'imaginer, elle est opaque, elle est terre. Mais vous avez tout à fait raison, votre réflexion est excellente. Oui, bien évidemment. Donc, la maquette, c'est pour ça qu'on regarde d'abord le volume, la masse, et on utilise un produit miracle qui s'appelle du Dynock, qui est simplement un film qu'on vient positionner sur la carrosserie et on va étudier les reflets. Donc, ce film Dynock, c'est une sorte de peau qui va simuler la peinture, parce que la phase peinture serait évidemment longue, coûteuse et pas très sustainable, entre guillemets. Et donc, on va positionner ce film, on va avoir un éclairage, notamment avec des néons, et on va donc analyser grâce à ce film positionné sur l'argile qui est en effet mate et opaque, et on va donc analyser, on va regarder les reflets. Il n'y a pas une pièce de carrosserie sur les voitures qui soit plane. Toutes les surfaces ont du galbe, y compris le verre. Si on regarde des voitures d'avant-guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale, les vitres étaient planes. C'est pour ça qu'on avait souvent des split windows, donc des pare-brises qui étaient découpées en deux morceaux, parce qu'on n'avait pas la technologie de cintrer le verre. Aujourd'hui, toute la voiture est cintrée, toutes les surfaces. Alors ça, c'est le travail des designers et des maquettistes sur l'harmonie, où les proportions, l'équilibre des masses, on pourrait dire, de la voiture. Absolument. Mais le design, c'est aussi un moyen marketing, de positionner visuellement une voiture sur le marché. Comment le designer s'y prend-il justement ? Est-ce qu'il y a des codes pour positionner visuellement une voiture dans le marché ? Pour répondre plus précisément possible, j'aime bien faire un parallèle avec l'architecture. Les architectes ont depuis très longtemps utilisé ce qu'on appelle les trompe-l'œil. C'est un peu de la triche, entre grandes guillemets. Le designer va fonctionner de la même façon. On parlait tout à l'heure de qualité. En fait, je vais vous donner un exemple assez concret. En 1979, Bruno Sacco, qui était le chef designer de Mercedes, son équipe a développé la W126, c'est la classe S des années 80, qui est devenue la grande berline luxueuse de toutes les ambassades, de tous les chefs d'entreprise à travers le monde. Cette voiture, elle évoquait la solidité. Alors, comment une voiture peut-elle évoquer la solidité ? Si on regarde le travail de carrosserie, on verra qu'il y a un petit déport de liseré tout au long de la voiture. Il y a un petit déport de plusieurs millimètres qui donne l'illusion optique que la carrosserie, le métal, fait plusieurs millimètres d'épaisseur, alors qu'il ne fait pas 4 ou 5 millimètres d'épaisseur. Donc, c'est des trompe-l'œil. Donc, ça donne cette illusion que la voiture a une carrosserie particulièrement épaisse. Donc, ça, c'est le tout premier point. Ce que je comprends, c'est qu'au-delà de l'harmonie de chaque véhicule, il y a aussi une image de marque. Donc, en fait, le designer n'est sans doute pas aussi libre d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer, mais il y a peut-être des symboles, des signes, des marqueurs d'une marque qu'il doit apposer dans son design. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Oui, je vais vous répondre en plusieurs temps. Pour une marque, c'est extrêmement important d'avoir une cohérence stylistique dans toute la gamme. La plupart, à quelques très rares exceptions près comme McLaren, Ferrari, la plupart des constructeurs automobiles ont des gammes de la petite, moyenne, grande voiture, éventuellement des utilitaires. Donc, le point principal, c'est d'avoir une cohérence. Cohérence validée par la direction générale de la marque, guidée par le chef designer qui, souvent, depuis plusieurs décennies, incarne le design de la marque. C'est quelqu'un qui est devenu le personnage public qu'on voit dans la presse beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Et donc, le premier point, c'est la cohérence. C'est le point que les constructeurs vont chercher absolument d'avoir une cohérence dans toute leur gamme. Et généralement, les Allemands, parce que les ventes suivent et la programmation est parfaite, c'est-à-dire chez Audi, la 4 va être renouvelée en 2022, n'importe quoi. La 6 va être renouvelée en 2026. Puis la 8. Et donc, entre la plus vieille et la plus récente, il va y avoir une génération. Et ça, c'est un point important. Et ça, c'est à propos du renouvellement des voitures. Mais à l'intérieur même de la vie d'une voiture, il y a le moment du restylage. Ça sert à quoi de restyler le design d'une voiture pendant sa vie ? Alors, en fait, la durée de… Il y a plusieurs choses depuis plusieurs décennies. On voit en fait que d'abord, les gammes se sont énormément élargies. Je prenais l'exemple de Mercedes tout à l'heure de 1979. En 1979, il y avait 4 ou 5 modèles, pas plus. Aujourd'hui, c'est 10, 12, 15, 20, 30, 50. Les gammes sont extrêmement larges. La durée de vie des véhicules est plus courte également. Il y a quelques rares exceptions, mais généralement, c'est 5, 6 ans. Et à mi-parcours, on propose un facelift ou un restylage. Justement, pour… Je vais prendre un exemple, si on veut, la Renault Clio qui va durer, entre guillemets, qui est programmée pour durer 6 années. Au bout de 3 ans, peut-être que sa grande sœur, la Mégane, sera sortie avec une évolution stylistique. Donc, on va redonner un petit coup de peps, un petit coup de jeune à cette voiture pour qu'elle soit en phase, en cohérence totale et qu'elle soit complètement dans le jus de la tendance actuelle. Et c'est ce petit coup de boost également pour les ventes parce que si on regarde les ventes, bien évidemment, le designer, il n'est pas complètement déconnecté de la réalité. Il est même très connecté. Et généralement, si une voiture se vend bien, c'est qu'elle est de bonne qualité, c'est que c'est des ingénieurs intelligents, mais c'est également que le design était réussi. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'un design de voiture prend un coup de vieux ? Si on prend, par exemple, j'ai critiqué tout à l'heure le Fiat Multipla, il y a un génial design qui est celui de la Fiat 500 qui est en train d'être restylé en ce moment. Et la voiture, je crois, a été commercialisée en 2007. Donc, pendant plus de 10 ans, ils ont gardé le même design qui est génial. Est-ce que le restylage ne vient pas aussi du fait qu'il faut aider un design qui n'est pas peut-être toujours accompli ? Ça peut être le cas. Je reviendrai sur la Fiat 500. Oui, ça peut être le cas. Effectivement, s'il y a des petits, entre guillemets, ratés, on peut effectivement, on se donne une deuxième chance de faire une petite correction. Mais je suis intimement convaincu que c'est plus lié à la cohérence de l'ADN statistique au sein de la gamme. Ça permet à nouveau de faire un update, une mise à jour, comme on a dans l'informatique. Ça permet aussi d'avoir une mise à jour, si je parle d'informatique, de tout ce qui est infotainment, donc infotainment, entertainment et information. C'est un terme qu'on utilise aussi en design en langue française. Donc, le facelift, le restylage permet aussi de faire une mise à jour de tout ce qui est électronique embarqué dans la mesure où tout va très, très vite. Je fais un crochet en Italie sur la Fiat 500. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. La Fiat 500, elle se vend bien. C'est une bénédiction pour la marque Fiat ou le groupe FCA, Fiat Chrysler Automobile, d'avoir ce modèle iconique qui plaît, bien sûr. Mais ce sont les mêmes. C'est un restylage de la vieille Fiat 500, une interprétation moderne de la voiture extrêmement brillante. Elle a cette justesse dans les proportions et ce lien suffisamment fort à l'ancienne que personne ne peut détester ou personne ne peut ne pas aimer la Fiat 500. Est-ce que quelqu'un qui s'intéresse aux voitures ou simplement qui marche dans la rue et qui voit des voitures, est-ce que c'est possible d'apprendre à décrypter le design d'une voiture comme on apprend à voir un tableau ? Oui, je le pense sincèrement. J'expérimente, je fais ça chaque année lors du Festival Automobiles International qui est une exposition unique de Concept Car. Chaque année, j'explique à des néophytes le pourquoi du comment du Concept Car. Un Concept Car, voiture de série, les principes de design restent le même. Je vois à nouveau chaque année la vaste majorité du public qui vient visiter l'exposition est absolument ravie d'avoir cet éclairage parce qu'effectivement, on ne le trouve pas forcément dans la presse. C'est tellement spécifique qu'on ne peut pas soupçonner à quel point effectivement, le designer va jouer avec les replays, va jouer avec les proportions, il va pouvoir enhance, comment dire, j'ai un petit souligné, voilà, souligné certains traits. Je vais vous donner un exemple d'une voiture qui a été très importante pour le groupe Renault, la Dacia Logan, première génération. Il se fait que c'était le début du développement massif de la marque Dacia, la marque low cost de Renault. La Dacia Logan, première série, a été dessinée par Benoît Jacob qui était designer à l'époque, grand designer. J'ai eu l'occasion de faire une partie de mes études avec lui. Un des meilleurs, un meilleur en dessin, un designer de génie en termes de dessin, en termes de créativité. Et la Dacia Logan, première du nom, n'était pas très jolie pour le commun des mortels. Alors, pourquoi elle n'est pas très jolie ? C'est relativement simple. C'est une tricor, donc capot, habitacle, coffre. Une tricor de 4 mètres, ce n'est pas très joli en termes de proportion. Alors, pourquoi était-elle 3 volumes ? Parce qu'elle était destinée pour les marchés de l'Europe de l'Est et du Sud. Et ces marchés étaient beaucoup plus friands de voitures à 3 volumes, c'est-à-dire avec un coffre séparé. Deuxièmement, cette voiture était supposée être utilisée à 3 adultes à l'arrière en termes de largeur. Donc, les flancs de la voiture sont extrêmement plats. Et le toit, si on regarde le toit, la section de la voiture, si on la découpe comme un saucisson, on va voir que les côtés, les flancs sont pratiquement droits pour avoir un espace aux épaules le plus large possible. Et donc, il se fait que la voiture n'a pas d'épaulement. Et une voiture sexy, je mets des guillemets à nouveau, c'est également une voiture avec des épaules larges comme une voiture de sport. Quand vous dites des épaulements, ça se voit où les épaulements ? À la base de l'habitacle, en fait, sous les vitres. Et le bas des vitres, en fait, il y a un épaulement, la carrosserie vient ressortir, donc ça donne une épaule. Si on regarde l'arrière d'une voiture de sport, une Aston Martin ou une Porsche, il y a cet épaulement qui va épouser l'aile arrière qui dépasse de l'habitacle. En gros, c'est tout ce qui qui dépasse de la cabine vitrée. Et donc, le fait que le toit soit pratiquement aussi large à la base du vitrage fait que ça donne énormément d'espace à l'intérieur. Ensuite, troisième point de proportion, la voiture est haute. Elle est trop haute. Elle pourrait être 5, 7 ou 8 cm plus basse. Elle serait déjà beaucoup plus élégante. Pourquoi était-elle haute ? Tout simplement parce que la clientèle roumaine, bulgare ou hongroise il y a une quinzaine d'années qui était la stible première de cette voiture, les gens, les habitants, surtout les hommes, portaient encore le chapeau. Donc, la distance, le H point, c'est-à-dire la distance entre le bassin et le toit de la voiture, était plutôt 95 cm par rapport à 88 ou 90 cm pour que les utilisateurs puissent rentrer confortablement dans la voiture avec leur chapeau. Ça paraît tout bête, mais effectivement, vous faites une voiture, une Dacia Logan qui a des épaules planes, donc une largeur constante, qui est une 3 volumes, donc ce n'est pas très élégant, et vous la faites un petit peu haute, donc on dirait un peu un chapeau haute forme, il se fait que les proportions, quoi qu'on fasse, malgré le fait que ce soit Benoît Jacob, un designer de génie, la voiture n'est pas très jolie, pas très harmonieuse, en termes de proportion. Vous disiez tout à l'heure à propos des différentes étapes du design d'une voiture que l'intérieur était pensé en même temps que l'extérieur. Alors, si on passe justement à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture, si on s'assoit au volant d'une voiture, il y a de plus en plus d'écrans. Quelle est votre analyse par rapport à cette profusion des écrans un peu dans tous les sens aujourd'hui ? Vaste et long sujet, l'intérieur. Alors, premier point sur l'intérieur, l'intérieur était un peu le sous-métier. Je mets d'énormes guillemets à nouveau. Je vous parle d'il y a 30 ans. Ceux qui avaient le plus de talent, les designers, travaillaient sur l'extérieur. Ensuite, les seconds couteaux travaillaient sur l'intérieur. Et ensuite, la couleur et matière, c'était encore un domaine annexe et pas indispensable. Je vous parle d'il y a 30 ans à nouveau. Aujourd'hui, le métier de designer intérieur, il y a plus de designers intérieurs qu'extérieurs. Il y a sans doute plus de talent demandé pour des designers intérieurs. Il y a plus de challenges, il y a plus de technologies, il y a plus d'intérêts et il y a de plus en plus de candidats. Les écoles, progressivement, depuis une vingtaine d'années, ont ouvert des sections intérieures. À nouveau, qui étaient complètement délaissées il y a 30 ans. C'était priorité à l'extérieur. Alors que les voitures, depuis 120 ans, il y avait des intérieurs et des extérieurs. Et donc maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, oui, il y a des écrans. On n'a, à mon humble avis, pas encore statué sur la partie digitale et la partie haptique retour de force. Pour le dire simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la partie visuelle et la partie qu'on peut ressentir, c'est ça ? Oui, alors voilà. Effectivement, c'est peut-être pour être le plus clair possible. En fait, à l'intérieur d'une voiture, on a le conducteur, le passager, mais surtout le conducteur à accès à un certain nombre de fonctions. Et en fait, depuis quelques années, je pense que l'industrie n'a pas totalement statué sur qu'est-ce qui doit être intégré dans l'écran avec les fonctionnalités. À nouveau, si vous devez régler le volume sur un écran tactile, vous pouvez le faire. Et qu'est-ce qui est bouton à retour de force ? Si vous regardez le bouton des warnings qui allume les quatre clignotants, ce bouton est toujours mécanique. On pourrait très bien l'intégrer dans l'écran. Il se fait que le plus souvent, les boutons de climatisation restent des boutons à retour de force, c'est-à-dire mécaniques. Par contre, tout ce qui est distraction, musique, et à la rigueur, réglage fine-tuning, réglage fin du chauffage ou des sièges chauffants, effectivement, peuvent être intégrés à l'écran. Donc, il y a tout un débat en interne sur effectivement, est-ce qu'on va sur le tout écran ? Et vous dites qu'il y a plusieurs écrans, mais en réalité, ça évolue beaucoup. Il y a encore 15 ans, 10-15 ans, l'électronique de la voiture était gérée par différents cerveaux. C'est-à-dire que la logique de rentrer dans les menus de la navigation GPS ou rentrer dans les menus de la voiture pour voir la consommation ou autre était clairement fait par des équipes différentes. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans une entreprise où il y a un serveur ou dans une maison, il y a un ordinateur central. Et ça, c'est quelque chose de nouveau où effectivement, on va penser dès le premier jour à l'ensemble de l'infotainment, donc information et entertainment et fonctionnalités à la base au début qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Et du coup, on se retrouve, il me semble, dans une ambiance, dans l'habitacle d'une voiture moderne aujourd'hui, un peu dans une proposition comme si on était chez soi. Et je pense à ce que vous me disiez tout à l'heure à propos de votre jeunesse avec vos parents partant avec votre combi Volkswagen en Grèce comme ça avec cette promesse de l'ailleurs. Et là, j'ai l'impression qu'il y a technologiquement une espèce de proposition tout à fait différente qui est celle de rester chez soi en étant connecté. Comment est-ce que vous percevez ça ? Alors, il y a, comment dirais-je, depuis pas mal d'années des débats en interne chez les designers sur ce que vous dites effectivement la voiture salon. Et en fait, ce débat, c'est que en fait, dans la voiture, on n'est pas dans son salon. La voiture, même sur une route en bon état, le conducteur doit toujours être maître. Il peut toujours y avoir un projectile, il peut toujours y avoir un cycliste qui va débouler, il peut toujours y avoir un sanglier où moi, j'habite tout près d'une forêt ce matin. La voiture, j'étais arrêté devant deux chevreuils. Alors, pourquoi on n'a pas statué complètement ? La voiture autonome. La voiture autonome, c'est cinq niveaux. La voiture autonome, niveau 1 et 2, c'est la voiture de monsieur ou madame tout le monde. La voiture autonome au niveau 5, c'est la voiture qui n'a plus de chauffeur. Donc, effectivement, la voiture, si elle arrive au niveau 5 et si effectivement je n'ai plus besoin de conduire, là, je souhaite être chez moi, pouvoir télétravailler, pouvoir me distraire et retrouver tout ce que je trouve chez moi en termes de fonctionnalité, confort, écoute de musique, distraction, vidéo, etc. Et en même temps, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas chez soi et c'est une, moi, je trouve que imaginer ça, c'est une expérience d'abord où il n'y a aucun plaisir à conduire et en second lieu, c'est une expérience stressante. C'est quand même une philosophie très particulière qu'on nous propose avec cette autonomie de niveau 5. Oui, mais c'est ça qui bloque justement, c'est ça qui bloque psychologiquement les consommateurs et ce qui bloque légalement les constructeurs qui va endosser effectivement cette responsabilité d'avoir un bug. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à installer ou je n'arrivais pas à régler le son sur mon PC. Donc, on peut tout à fait imaginer, malgré le génie des informaticiens et des systèmes, des bugs, des pannes. Et donc, moi, j'entends parler comme vous de voitures autonomes au niveau 5 depuis longtemps, depuis plusieurs années, voire une décennie, mais on recule l'échéance chaque année comme si personne ne voulait accepter endosser effectivement ce risque potentiel d'avoir des défaillances. On est en train de valoriser ce qui est cocooning à l'intérieur de la voiture. Bien sûr, aujourd'hui, on veut être protégé de l'extérieur en termes de… Les voitures modernes sont infiniment plus silencieuses, donc on a quand même ce confort si on fait 200, 300 ou 500 kilomètres. Donc, on va fermer les fenêtres. On n'a plus besoin d'ouvrir les fenêtres parce qu'on a la climatisation, ce qui n'était pas le cas dans l'énorme majorité des voitures en Europe jusqu'il y a une vingtaine d'années. Donc, les fenêtres fermées, c'est un silence, c'est un confort, c'est du repos pour ceux qui ne conduisent pas. Donc, on n'a plus besoin d'ouvrir sa fenêtre. C'est un truc rigolo en Inde. J'enseigne très régulièrement en Inde et mes jeunes étudiants, enfin les étudiants d'une vingtaine d'années, ils ne sont pas très GPS et ils me disent mais on n'a pas besoin de GPS. Je dis mais pourquoi les jeunes en France ou au Canada ou aux États-Unis ils ne peuvent pas se déplacer sans leur application Google ou autre GPS ? Ils disent non, mais si on cherche quelque chose, il y a toujours quelqu'un dans la rue qui ne parle pas d'il y a vingt ans. C'est aujourd'hui des jeunes qui font des études de design en ville, non, je n'ai pas besoin de... Je sais grosso modo où se trouve le restaurant. Il y a toujours du monde dans la rue. J'aime cette remarque, j'aime ce côté convivial de la voiture où on roule la vitre ouverte. Mais cette remarque en Inde, c'est quelque chose qui m'a étonné de la part de jeunes qui sont tout aussi connectés que les jeunes japonais ou français ou américains. On entend dire parfois que l'intérieur des voitures d'aujourd'hui est trop bien fini. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est vrai que depuis de longues années, les constructeurs généralistes notamment ont fait d'énormes progrès. Est-ce que vous diriez que généralement, les voitures sont trop bien finies à l'intérieur ? Oui, absolument. Ce n'est pas la majorité des gens qui disent ça. Je suis heureux de vous entendre dire que vous avez vu ou entendu parler de ça. Personnellement, je pense que je suis sincèrement convaincu qu'on est allé trop loin. On ne voit pas un demi-centimètre carré de carrosserie visible. On a des poignées de maintien qui vont quand les lâches qui vont avoir un petit système d'amortissement. si on regarde un aérateur, un aérateur, ça sert à diffuser de l'air. On l'éteint ou on l'oriente à droite, à gauche, en haut ou en bas. La technologie, la précision, on parle même de texturing. Donc, on va avoir sur les plastiques, on va avoir un pelliculage pour donner un petit effet moussé et surtout pas avoir le côté visuellement plastique, coque, creux. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin ? Moi, je pense que oui. Et je suis convaincu qu'on va revenir que des constructeurs vont revenir à des produits plus, entre guillemets, essentiels où on va, si on prend un exemple très français, la Citroën Nehari. La Citroën Nehari, en fait, c'est un châssis de deux chevaux. C'est une voiture toute ouverte en plastique qu'on peut nettoyer avec un jet d'eau. Là, vous opposez une voiture qu'on peut nettoyer avec un jet d'eau très, très essentielle à la question de la finition. le fait que ce soit trop bien fini, ça s'oppose au fait que ce soit cheap, que ce soit mal fini, qu'on n'ait aucun plaisir à tourner une molette ou à actionner une manette. Oui, alors, il y a cette... Vous avez raison, mon exemple était un petit peu extrême. En fait, aujourd'hui, on a une telle dépense sur tout ce qui est capitonnage, tout ce qui est garniture à l'intérieur, etc. Mais en fait, l'essentiel, c'est l'interaction que vous allez avoir avec votre volant, votre levier de vitesse et éventuellement deux, trois molettes. Mais, OK, il y a une mode, il y a une tendance. Effectivement, il faut capitonner, que ce soit sur une voiture premier prix ou sur une voiture plus haut de gamme. qui ne sert pas à grand-chose. Donc, on trimballe finalement de la masse pour pas grand-chose. Il y a cette espèce de course. Et d'ailleurs, on revient un peu en arrière. On parlait de Mercedes tout à l'heure. La W140, qui est la classe S qui est née en 1990, avait du double vitrage, avait les portes automatiques, c'est-à-dire les portes qui se fermaient, qui avaient une insistance à la fermeture pneumatique. C'est génial en termes de technique. Mais finalement, si on fait une porte un peu plus légère qui va fermer avec la même impulsion de la main ou du bras, ce qui est le cas aujourd'hui, on est revenu finalement à des systèmes plus simples. Aujourd'hui, on est en train de vivre une transition vers l'électrique, vers les véhicules qui ne sont pas alimentés par des énergies fossiles en tout cas. Et du coup, il y a moins de contraintes d'espace parce que les moteurs sont plus petits, il n'y a plus de tunnels centrales qui traversent l'habitat par exemple. Est-ce qu'à votre avis, on peut s'attendre à une révolution dans le design des futures voitures dans les années qui viennent ? Oui, assurément, mais ça prendra plusieurs générations. Le modèle S qui est la voiture qui a donné du succès à Tesla en termes de diffusion, ce n'est pas la seule voiture. Mais en fait, cette voiture, si on regarde sa silhouette, elle pourrait avoir un gros V8 General Motors à l'intérieur, elle pourrait avoir des roues arrière motrices et un gros pont, donc un différentiel arrière et un tunnel central. Elle n'a pas les proportions spécifiques d'une voiture électrique. À mon avis, cela vient du fait que le modèle S est une voiture qui concurrence les BMW, les Mercedes, même si elles ont des moteurs thermiques et la clientèle n'aurait pas été prête tout de suite à accepter une voiture avec un habitacle style monospace ou ne pas avoir une grande main à l'arrière ou un capot. Je parle de surface, de reflet, etc. Ce qui fait la silhouette d'une voiture, c'est l'implantation, le GMP, donc le groupe motopropulseur. La silhouette caractéristique d'une berline Jaguar des années 50, 60, 70, 80, c'est un long capot parce qu'il y a un grand et long moteur 6 cylindres en ligne ou 12 cylindres à l'intérieur. Et le défi de Yann Caloum qui était jusqu'à peu le chef designer de Jaguar qui est parti à la retraite mais qui a ouvert son propre studio de design est à mon avis l'exemple le plus parlant d'un constructeur traditionnel, traditionnel dans le choix d'architecture. Jaguar était fabricant de grandes berlines de luxe avec des grands moteurs, des grands, des gros et des grands moteurs puissants et une architecture, une silhouette caractéristique d'un grand capot, d'un habitacle relativement fin, donc une silhouette élégante et une grande malle. Et le high pace de Jaguar, c'est le premier véhicule tout électrique qui est aujourd'hui depuis quelques années un véhicule de série et donc le challenge de l'équipe de Yann Caloum, donc chef designer de Jaguar à l'époque, c'était, on fait abstraction de tout ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire, et vous le disiez tout à fait justement, le moteur électrique, il est beaucoup plus compact. Il peut être intégré dans les roues, il peut être intégré à l'essieu avant ou à l'essieu arrière ou un dans chaque essieu. Les batteries ont l'inconvénient d'être lourdes, mais elles peuvent être logées à n'importe quel endroit. On peut généralement le loger le plus bas possible pour des questions de centre de gravité, mais on n'a plus la contrainte mécanique d'avoir cet arbre de transmission qui traversait ce tunnel central. Donc, on est complètement libre en termes de gestion du positionnement des roues, des portes à faux. Donc, c'est la partie qui dépasse de la carrosse, qui dépasse de la roue à l'avant ou à l'arrière. Et ça a été un challenge énorme pour l'équipe de Yann Caloum de finalement créer l'ADN de Jaguar sans avoir un long capot, une longue malle parce que l'électrique ouvre une flexibilité incroyable dans le layout, donc l'agencement de l'intérieur. Et donc, c'était un challenge énorme dans la mesure où la clientèle, la clientèle Jaguar depuis des décennies, elle est habituée effectivement à un modèle d'une carrosserie beaucoup plus traditionnelle. Ce que je retiens, c'est que malgré le fait qu'il y ait moins de contraintes avec les véhicules électriques, finalement, le design, il a aussi la limite de ce que le public, de ce que nous sommes capables d'accepter. Absolument. C'est pour ça que je dis que ça prendra plusieurs générations. Vous, Philippe, comme moi, si vous êtes bagnolard, imaginez il y a 20 ans si on vous avait parlé d'une BMW avec un moteur diesel trois cylindres transversales et une traction avant. la clientèle aujourd'hui, trentenaire, quadra ou des quinquas, ils s'en fichent pas mal. Ils achètent une BMW pour l'image, pour la qualité, mais l'architecture, ils s'en fichent un peu. C'est triste, mais pour notre génération, mais la clientèle principale, c'est les gens, la population plus jeune qui va acheter maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et donc, je pense qu'il faut l'accepter. Est-ce qu'il y a une citation que vous aimeriez partager ? Une citation qui vous inspire ? Elle ne va pas être très originale et elle est très portée sur une marque que j'aime beaucoup. Elle est très portée sur l'engineering. Le light is right. C'est Colin Chakman qui avait dit ça. Et peut-être qu'on l'a oublié dans les années 80, 90, où on a fait des voitures type 307, type Golf, qui pesaient plus lourd qu'une Mercedes classe S. Donc, peut-être qu'on revient des fondamentaux de se dire, mais bon sang, le fondamental d'une voiture, c'est d'être légère et bien conçue. Et ça, ce n'est pas uniquement le job, le métier de l'ingénieur. Je vous ai posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de me poser ? Oh là, vous me prenez. Non, je n'y avais pas du tout réfléchi, mais Philippe, ce n'est pas pour flatter. J'ai beaucoup apprécié la précision de vos questions et de votre connaissance. Vous aviez écrit « Je suis un bagnolard », mais en fait, vous avez vraiment, à nouveau, ce n'est pas pour vous flatter. Vous avez guidé sur les points qui me paraissent, pour ceux qui écouteront ce podcast, qui éclairent complètement la problématique de designers, comme si vous aviez déjà fréquenté des designers ou est-ce que vous avez une curiosité particulière sur ce domaine. Alors, oui, j'ai envie de vous poser une question plus personnelle. C'est une question assez classique pour des bagnolards, mais ça m'intrigue après ce long entretien, cette conversation que nous avons eue. Je vais parler du Kombi Volkswagen. Alors, quelle est votre marque ou votre véhicule waouh ? Ou le coup de cœur quand vous étiez gamin ou aujourd'hui ? Voilà, l'icône automobile pour vous. Alors, l'icône automobile pour moi quand j'étais petit, c'était à Munich, je me souviens, avec des copains, on était allé dans le showroom de BMW et j'étais tout petit, je devais avoir 11-12 ans et les gens de BMW nous ont permis de rentrer dans le coupé 635 CSI en nous laissant une paix royale et je me suis dit ces gens-là, un jour, j'achèterai une BMW parce que, voilà, j'étais au paradis et la finition, le design intérieur, c'était vraiment la voiture pour moi qui était dans mes rêves. Merci Philippe d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique charmeuse de serpents composée et dirigée par Olivier Glisson. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci, c'était Philippe Ingard, à bientôt.